Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. C'est vraiment super apprécié. Beaucoup d'activités sismiques. On est dimanche le 22 septembre 2019, 6h-13h du Québec. Je vous avais dit jeudi, attendez-vous un week-end. Les 48-72 prochaines heures vont être très intensifs au niveau sismique. Wow! Ça a été des heures, c'est 48 heures déjà passées très, très, très actives. Le dernier en liste, tremblement de 5.1 au centre du Pérou. Aujourd'hui, 22 septembre, il y a trois heures à peine. Sans compter celui de l'Albanie et tous les autres dont je vais vous faire la mention maintenant. Donc, tremblement de terre qui vient juste de se produire. Je n'ai absolument aucune autre information que celle-là, que c'est un tremblement de terre de 5.1. On peut voir ici où il est localisé. Ça semble être vraiment sur terre. Donc, on sait que le Pérou est un endroit très, très sensible. Et que souvent, les tremblements de terre qui sont sur terre ont des conséquences pour la population. On ne leur souhaite pas. Il y a eu aussi un tremblement de terre de 5.8 dans la mer. Ici, on est là, en Indonésie, avec un tremblement de terre hier, assez important. Juste ici, bon, on est là. Je ne sais pas pourquoi j'arrivais avec ça. Bon, dans l'Indonésie, la mer de Banda, hier, donc 21, 5.8. 5.8. Et on va aller voir ce qui s'est passé dans les dernières heures. Il y en a tellement, tellement. Ça a été un week-end des plus, je vous le disais, vraiment des plus actifs depuis un bon bout de temps. Mais c'est une régularité incroyable en minimum solaire, c'est comme ça. Alors, où on se parle, il y a celui-là qui vient d'arriver, 4.5. Ça ne s'est même pas une heure. Je vais essayer de voir où c'est arrivé. On l'a ici. En tout cas, on peut voir la carte. Vraiment, ça, c'est tous les tremblements de terre de magnitude de 4.5 et plus. On est à vélo ici, il y a deux heures, 5.6, à 67 kilomètres. Lui était à 61 kilomètres de profondeur. On a 4.6, toujours, il y a trois heures. On est sûrement dans le Pacifique, encore une fois. Ici, on est sûrement en Amérique latine, non en Amérique du Sud. 4.9, 4.9, il y a cinq heures. 4.5, 4.9, 4.5, 5.19, 5.2. En tout cas, c'est tellement, tellement, tellement. Et c'est vraiment... Et ça, c'est tous ceux qui sont au-dessus de 4.5 et tous ceux qui sont inférieurs. Donc, c'est un lien qui est assez intéressant. Je vous le laisserai dans la boîte de description. Mais c'est vraiment intourdissant quand tu vois ça, la quantité de tremblements de terre. Mais ceux qui nous importaient le plus étaient ceux dont je vous ai parlé. Et le plus récent, c'est celui-là du Pérou, au centre du Pérou. C'est 5.1 qui sentent avoir été sur terre et non pas en mer. Donc, on gardera un oeil là-dessus pour savoir ce qui se passe vraiment, s'il y a eu des dégâts. Mais on ne leur souhaite pas. Et bien évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501